Aujourd'hui je vous retrouve au centre culturel coréen de Paris, un service culturel de l'ambassade de Corée qui a pour mission de mieux faire connaître la culture coréenne aux français. Il est temps pour moi de filer en cuisine parce que le centre m'a invité à vous montrer comment faire le kimchi, un emblème de la cuisine coréenne. Le kimchi c'est du chou fermenté, c'est un incontournable dans la cuisine coréenne, un jour lui est même dédié le 22 novembre. En France on en trouve mais à un prix exorbitant donc vaut mieux le faire soi-même et aujourd'hui je vous montre une version simple et rapide. Pour ça choisissez un chou asiatique avec des feuilles bien vertes et bien serrées à l'intérieur. Prenez deux choux, coupez en deux la partie basse et ouvrez-le en tirant. Coupez à nouveau en quart. Enlevez cette partie. Coupez-le en petits morceaux. Rincez les feuilles dans un saladier, déposez le chou et 6 à 9 cuillères à soupe de gros sel de mer. Mélangez bien. Ne vous inquiétez pas pour le sel, c'est juste pour faire dégorger le chou, on le rince après. Laissez-le reposer au minimum 3 heures. Toutes les heures, on va le retourner. Pendant ce temps, préparez la sauce. Versez 450 ml d'eau. Faites infuser 4 champignons séchés et un carré de 10 cm d'algues d'ashima pendant 30 minutes. Ça remplace à merveille la sauce de poisson. Versez dans une casserole. Enlevez les champignons et l'algues avant que ça boue pour que l'algues ne dégage pas d'amertume. Ajoutez 2 cuillères à soupe de farine de riz gluant et 1 cuillère à soupe de sucre. Fouettez jusqu'à obtenir cette consistance. Laissez refroidir. Cette préparation va permettre d'accélérer la fermentation. Et oui, le kimchi en étant un produit lactofermenté est un allié santé, et il est parfait pour le microbiote. Coupez en julienne un petit bout de radis blanc, l'équivalent d'une grosse poignée. Faites de même avec une carotte, et 6 tiges d'oignons verts. Et oui, il n'y a pas que du chou dans le kimchi ! Tiens, vu qu'on en parle, on n'oublie pas de le mélanger. La sauce de riz a bien refroidi. Versez-la dans le blender. Ajoutez 1 demi-oignon, 6 gousses d'ail, 2 cm de gingembre frais, 1 cuillère à café de sucre, 2 cuillères à café de sel. Mixez jusqu'à obtenir une sauce lisse. Versez-la dans un saladier. Il est temps d'ajouter le piment coréen, kochugaru. C'est lui qui va donner cette belle couleur rouge au kimchi. Surtout ne le remplacez pas par un autre piment, parce qu'il a un goût unique. Il se trouve très facilement dans toutes les boutiques asiatiques. J'aime quand ça pique. Je mets 80 à 90 g. Si vous n'avez pas l'habitude, testez seulement avec 50 g. Ajoutez le radis, la carotte et les tiges d'oignons. Remuez bien. Le chou est prêt. Il a rendu pas mal d'eau. Petite astuce, si la partie croquante se plie facilement comme ça, il est assez dégorgé. Rincez-le au moins trois fois, sinon il sera trop salé. Essorez-le bien. En général, je le laisse quelques minutes dans la passoire. Mettez-le dans la sauce et mélangez pour bien imprégner chaque morceau. Trop bon ! J'adore quand il vient tout juste d'être fait. Transvasez-le dans un bocal ou un tupperware. Tassez-le bien pour éviter les poches d'air. D'ailleurs, pensez à le tasser à chaque fois que vous prendrez du kimchi. Ne le remplissez pas à ras bord. Son contenu ne doit pas excéder 80% de son volume. Avec la fermentation, des gaz se forment et il faut de l'espace au kimchi. Laissez-le pot deux jours à l'air libre et placez-le ensuite au frigo. Il existe des centaines de recettes de kimchi avec des végétaux. Voici quelques exemples. Le mien au chou ou au radis. Vous avez aussi celui au fan de radis. Et en magasin, on trouve également celui au radis blanc. Le kimchi se mange tel quel, mais vous pouvez aussi l'intégrer à d'autres recettes et je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. D'ailleurs, le centre culturel coréen vous propose des recettes à faire avec des chefs. Vous ne payez que les ingrédients et il y a aussi plein d'autres activités gratuites comme des ateliers, des expositions, la bibliothèque. Bref, vous avez l'embarras du choix. Je suis très honorée pour ma part d'avoir été reçue au centre culturel coréen et d'avoir pu y cuisiner. J'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. Je vous dis à très vite.